La question qu'on doit se poser et qu'on se pose à partir de ces chiffres que, pour ma part, je prends très au sérieux, c'est comment on lutte contre le sexisme. Parmi les images que vous avez montrées tout à l'heure, il y a notamment la campagne dont vous avez parlé, qui est One Billion Rising, qui en fait consiste à faire danser des femmes et des hommes simultanément dans le monde. Je ne sais pas si on lutte... Avant cela, pardon, je n'ai pas montré tout le monde entier, mais on a vu, il y a des images absolument horribles. Non, mais il s'agit d'une campagne de surplomb à partir d'une célébrité, Evansler, donc dramaturge. Oui, si vous parlez d'elle, pour ma part, il s'agit de... Parlez d'elle, c'est intéressant, parce qu'en voilà une qui n'est pas du tout... Non, mais il faut en parler. Pour ma part, il s'agit de dire... Laissez-moi dire un mot, s'il vous plaît. Parlez d'elle, ça vaut la peine, parce que c'est une femme qui, en effet, a été très utile pour parler de choses dont on ne parlait pas, notamment du vagin. Elle a écrit un texte tout à fait intéressant, qui s'appelle « Le bonheur du vagin », qui est un excellent texte. Et elle, elle est anti-victimaire. Elle dit que les femmes doivent vivre pleinement leur sexualité, rechercher leur plaisir et imposer leur liberté sexuelle, mais sans du tout se considérer comme des victimes. Non, non, laissez terminer, c'était là. C'est pour moi de dire que la lutte contre le sexisme, au vu de ces chiffres et aussi de l'oppression qui est faite aux femmes, est à envisager d'un point de vue programmatique, autant que la crise économique et d'autres questions qui nous préoccupaient. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment on lutte contre le sexisme ? Je ne pense pas qu'il s'agisse pour nous de mouvements comme celui que propose Invenceleur, des mouvements comme ça de lutte en surplan, mais des programmes et des luttes sur le terrain. Est-ce qu'on va lutter contre le sexisme, par exemple, en s'acharnant et en pointant systématiquement du doigt les musulmans et les musulmanes, comme vous l'avez fait, par exemple, en France ? Comment vous illustrez une de vos actions principales ? C'est votre action sur le troncadéro, qui était plutôt à poil qu'en burqa. Alors, je ne sais pas si les fémenes sont très subversives à ce moment-là, puisqu'il s'agit pour vous d'agir en plein débat sur l'identité nationale et en soutien d'une loi proposée par la loi dite anti-burqa, qui excluait des femmes de l'espace public. Donc, une loi proposée par la droite dure de Sarkozy. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment comme ça qu'on lutte contre le sexisme. Pour continuer sur cette question-là, aujourd'hui, en France, les principales victimes de l'islamophobie, 80% des victimes des agressions islamophobes sont des femmes. À partir d'un chiffre pareil, qui est un chiffre donné par le collectif contre l'islamophobie en France, peut-être que de nombreuses ranges du féminisme, y compris les fémenes, pourraient se dire qu'il s'agit là aussi de femmes avec qui on doit se solidariser, et qui sont vraiment victimes dans ce monde de l'exclusion de l'école. Parce que depuis 2004, les filles qui portent le foulard, aujourd'hui, ne peuvent plus aller à l'école. En France, on émancipe des filles en les excluant de l'école publique. Il y a eu la loi anti-burqa. Alors maintenant, les filles voilées sont discriminées en l'embauche. Tout ce qu'on leur laisse, c'est torcher le cul de nos vieux et garder nos enfants. Du coup, il y a eu cette circulaire contre les nounous voilées. J'ai regardé sur France 2, il y a quelques soirs, un film fait par Caroline Fourest qui vous encense. Et elle vous compare précisément aux jeunes fondatrices du MLF qui venaient à l'époque faire une action un peu forte, c'est-à-dire déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu avec une banderole. Il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme. Et donc, Caroline Fourest vous compare à ces jeunes femmes, mais vous ne vous inscrivez pas dans cette histoire, comme ne s'inscrit pas Caroline Fourest dans cette histoire, comme ne s'inscrit pas Niput Nisoumise qui vous a aussi soutenu dans cette histoire. Parce que la jeune fille qui, sur ces images, porte une gerbe de fleurs à la femme du soldat inconnu, c'est Christine Delphi. Christine Delphi, une féministe révolutionnaire pour le coup. Aujourd'hui, où est-ce qu'elle est ? Elle est dans le collectif Maman Toutes Égales, aux côtés des mères exclues des sorties scolaires. Elle a été une des chevilles ouvrières du collectif Une école pour toutes et toutes, contre l'exclusion des jeunes filles portant le foulard de l'école publique. Les féministes révolutionnaires, aujourd'hui, elles sont aux côtés de ces femmes. Alors, je... Le mandat est légalisé, en fait. C'est juste que vous avez été du côté des prohibitionnistes. C'est-à-dire que la burqa n'est pas le symbole de l'oppression des femmes. La burqa, elle est le symbole de votre manque de programme féministe. Quand on n'a rien à dire, on s'intéresse aux 300 femmes qui portent la burqa. Si vous voulez, vous pouvez faire avec les femmes qui sont déjà émancipées. Dans ce cas-là, pourquoi lutter ?